Certains joueurs évoquaient de la fatigue hier soir après le match, est-ce que ça y est, l'accumulation, ça commence à peser maintenant, l'accumulation des matchs, ça commence à peser, vous pensez ? On a fait 5 matchs officiels, si les joueurs sont fatigués au bout de 5 matchs, je ne sais pas dans quel état on va les retrouver si on doit jouer 50 matchs en fin d'année. Ça fait que certains jouent peut-être plus que d'autres. Du fait des blessures, il n'y a pas d'orientation à tous les points ? C'est surtout parce que certains joueurs ne sont pas habitués justement à enchaîner les matchs, ça ne s'est jamais passé dans leur carrière, leur jeune carrière pour beaucoup. Donc c'est normal de ressentir de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Au moins s'ils sont fatigués, je sais qu'après les entraînements, ils rentreront à leur maison pour bien récupérer, bien s'hydrater, bien manger, bien récupérer. Pour certains, c'est un apprentissage d'enchaîner les matchs tous les 3 jours ? Oui, c'est un vrai apprentissage. Ce n'est pas une chose qui se décide, c'est une chose qui s'apprend. Et tôt ou tard, il faut en passer par là. Donc pour certains joueurs, oui, c'est une bonne école ce qui se passe en début de saison. Justement, quelle est la différence ? Ça s'apprend ? En quoi ça s'apprend ? Parce qu'ils s'entraînent quand même tous les jours ? Ça s'apprend en étant capable d'accepter la fatigue. Déjà psychologiquement, savoir accepter la fatigue. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on n'est pas en mesure de disputer un match de haut niveau. C'est de l'endurance psychologique ? Oui, oui. Beaucoup parlent la tête, forcément. Est-ce que du bord du terrain, vous avez senti cette fatigue dans les dernières minutes ? Non, non. J'ai senti plus de fatigue chez l'adversaire que chez nous. On a eu le sentiment aussi que les joueurs avaient vraiment envie de ne pas prendre de but à la fin. C'est peut-être ça qui a dominé l'envie d'en marquer un deuxième. Après, l'entraîneur est sur le banc, donc c'est plus facile pour l'entraîneur de pouvoir dire « Ah, j'aurais préféré qu'on aurait dû faire ». C'est vrai que quand on est sur un terrain, ce n'est pas toujours évident à trouver quand on a un petit peu le cul entre deux chaises. Mais je pense que oui, je confirme quand même ce que j'ai dit hier soir. Je pense qu'on a manqué d'ambition, notamment quand Almaty a baissé physiquement, a baissé de pied. Je pense qu'avec un petit peu plus d'ambition, on aurait pu marquer ce deuxième but. On n'a pas parlé hier, mais il y a eu quelques réactions d'humeur du public, justement. Vous en avez pensé quoi, vous ? Le public est tout à fait en droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Mais ce n'est pas parce que c'est Almaty en face qu'il faut s'attendre à un score-fleuve. Almaty, c'est une équipe qui a battu l'Etoile Rouge de Belgrade, qui a battu Aberdeen. Donc ce n'est pas une équipe de bras cassés, c'est une équipe qui mérite d'être à ce niveau-là. Et on le voit, on a vu Monaco à Valence qui était en difficulté, on a vu Saint-Etienne en Moldavie, ça n'a pas été évident non plus. On a vu la Sampdoria Gen, qui est quand même une belle équipe, qui s'était pris 4-0 par Woj Wodina. Dortmund mené 3-1, qui finalement a réussi à gagner 4-3, mais c'est quand même Dortmund. Donc ce n'est jamais facile, la Coupe d'Europe n'est jamais facile. Et quelque part, même si je comprends, oui, leur réaction, parce que ce sont des gens qui payent une entrée pour aller voir un spectacle, et qui ont envie que le spectacle soit de qualité, donc je comprends leur réaction. Après, c'est quand même une compétition difficile. Pourquoi est-ce peut-être le redoublement de passes à un moment donné, plutôt que d'aller vers l'avant, qui a été reproché ? Parce qu'on sentait le public derrière nous qui disait, mais allez-y ! Voilà, c'est... Pas plus ? Ben, non, je n'ai pas plus à dire. Mais je comprends que, parfois, un public a envie de voir d'autres choses, c'est normal. C'est pareil, si je vais au cinéma ou au théâtre, parfois j'ai envie de voir d'autres choses. Et bon, au cinéma et au théâtre, quand on est dans des environnements clos, on n'a pas le droit de siffler ou... Mais forcément, quand on est en droit, c'est tout à fait humain, on est en droit d'attendre ce don pour quoi on a payé. Ça rejoint un peu ce que vous dites, mais ce n'est pas exprimé de la même manière. Comme vous dites, vous êtes un peu déçu sur un derrière-de-mur. Oui, mais moi, ça serait mal vu si je commençais à siffler mes joueurs. Mais c'est vrai qu'après, l'ambition, c'est aussi une chose qui s'apprend. Je n'ai même pas voulu faire le calcul, mais je ne sais pas combien on avait de matchs de Coupe d'Europe sur l'effectif qui était hier présent sur la feuille de match. Je pense qu'il y a certaines équipes, peut-être même d'un standing inférieur à Bordeaux, qui auraient pu rigoler en voyant le nombre de matchs qu'on avait de Coupe d'Europe dans les jambes. Un mot peut-être sur votre défense. Il y a de nombreuses absences, notamment en charge centrale. Nico Palois confirme match après match qui s'impose comme le patron de ce secteur. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On a parlé de Nico comme une des belles surprises de la saison passée. Il est en train de confirmer en ce début de saison, mais Nico sait d'où il vient. Il sait les erreurs qu'il a commises par le passé dans les différents clubs où il est passé. Et il sait qu'il n'a pas le droit de se relâcher, parce que s'il se relâche, il retombera dans les mêmes travers. Moi, c'est surtout sa capacité à combler certaines brèches, à couvrir certains espaces et surtout sa capacité à donner confiance aux autres joueurs. Est-ce que vous attendez pas malgré tout ce qu'il donne un peu plus de la voix, qu'il s'exprime un peu plus ? Parce que c'est quand même le patron de la défense. Et parfois, on le sent un peu, pas enfermé, mais un peu discret. Comme on dit, c'est un bon sociétaire. Il rigole avec tout le monde, il parle avec tout le monde, parce que c'est un mec bien. Après, le leadership aussi, il y a... Je pars du principe que le leadership, il doit y avoir des qualités innées, naturelles. Et que certains joueurs en ont peut-être un petit peu moins, ils doivent se forcer pour justement passer ce cap-là. Et Nico, c'est peut-être un joueur qui doit se forcer un petit peu plus, oui. Mais aujourd'hui, est-ce que je demande plus à un joueur, est-ce que je lui demande de devenir encore plus un leader, peut-être au détriment de sa performance individuelle ? Parce que penser aux autres, parfois, fait qu'on pense un peu moins à soi-même, donc un peu moins à sa tâche. Je ne sais pas lesquels des deux je vais choisir aujourd'hui, mais je dirais que le Nico Palois d'aujourd'hui me convient très bien. On a l'impression qu'il est encore plus dans l'anticipation par rapport à l'année dernière, qu'il va plus devant son attaquant, alors que l'année dernière... Parce qu'il prend confiance aussi. Il prend confiance en ses capacités, en son potentiel. L'an passé, peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, j'ai de la chance, ou ça ne sera pas tout le temps comme ça. Mais finalement, il se rend compte qu'en travaillant dur, et en étant un professionnel irréprochable dans sa vie de tous les jours, il se rend compte que finalement, les choses sont possibles. La semaine prochaine, vous allez vous mettre à l'heure Dalmatie, vous entraînez le mardi matin. Oui. On va d'abord se mettre à l'heure Lilloise. L'heure Lilloise ? Déjà. Pour ces membres, vous êtes obligé de prévoir le provable. Oui. Donc vous avez choisi d'y aller la veille. Oui. Pourquoi ? Quel est... Bah, puisqu'on savait que certains journalistes voulaient venir avec nous, on ne voulait pas les faire partir trop tôt non plus. C'est gentil. Je vous en prie. Non, c'est un choix. Parce qu'à l'Arnaca, vous étiez parti de jour avant. Oui, mais à l'Arnaca, c'était plus pour des considérations climatiques, parce qu'on savait qu'il faisait très chaud. Donc on voulait quand même que les joueurs passent deux jours sur place pour se réacclimater à plus de 40 degrés. Là, après avoir discuté avec des experts dans le domaine, on a jugé que d'avoir un déplacement très court était certainement la meilleure chose à faire. Pour parler de Lille, donc, c'est une équipe qui a changé d'entraîneur, qui semble un peu à la recherche de son identité ? C'est logique. Quelques départs, quelques arrivées, un nouvel entraîneur, peut-être aussi une nouvelle politique de club. C'est normal que tout ne soit pas parfait dès le départ, mais j'ai vu une équipe de Lille, notamment en deuxième mi-temps à Monaco, très performante. Déjà très performante. Elle garde sa solidité, c'est quand même son... C'est une marque de fabrique. Parce qu'ils n'ont qu'un but. Depuis Rudi Garcia, avec René Girard, et maintenant c'est quand même une équipe qui prend peu de buts. De votre côté, vous aurez peu de possibilités de rotation ? Si, on a pas mal de joueurs. Si, si. Forcément, il y a certains joueurs qui vont tourner. On a vu Yaro sur le terrain. C'est une bonne nouvelle. Yaro nous disait qu'il n'était pas encore... Ah non, non. C'est pas encore... Mais on espère vraiment qu'il revienne le plus rapidement possible. Parce que Yaro, c'est un joueur d'expérience qui a montré, notamment dans la deuxième partie de saison, les dernières, à toute l'importance qu'il pouvait avoir dans notre système. Il reviendrait à l'après-match national ou... Ou c'est pas un risque ? Il n'y a pas forcément de risque à prendre. C'est qu'une question de douleur chez Yaro. Et je dirais, son retour, c'est surtout lui un petit peu qui va l'orienter par rapport à ses ressentis qu'il aura sur le terrain. C'est un joueur qui est très vite en jambes. Parce qu'il a beaucoup d'expérience et il se connaît parfaitement. Donc le jour où il nous dira qu'il est prêt, on peut être sûr que Yaro sera prêt. Est-ce que vous avez des informations pour un éventuel renfort en défense ? Est-ce que ça se précise ? On espère. On espère. On espère, mais il y a des personnes au club dont c'est la responsabilité. qui actuellement travaille sur certains dossiers pour essayer d'amener un peu plus de qualité, d'expérience à l'équipe des Girondins. Au groupe des Girondins, pardon. On en parlera la semaine prochaine. dans la milieu de semaine prochaine, avant le départ almatique. Il peut rester encore avec vous un petit peu ? Il reste quelques jours encore, oui. Vous n'avez pas les résultats des examens pour les diabétés ? Cet après-midi ? Oui. Il compte un tôt lundi. Les nouvelles de Carasso ? Oui, il était au match hier. Oui, je l'ai vu. Oui. Avec Raymond Chateau, il s'était comme ça. Oui, oui, oui. C'est une question de jour. Après combien, on ne sait pas exactement. Vous avez retrouvé le fait de jouer à 14h après un match européen, même si vous avez joué à domicile. C'est compliqué. Je sais que vous n'aimez pas, mais... Mais après, c'est des considérations d'entreprises qui ont acheté très cher des droits de football et qui garnissent leurs grilles de programmes. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, plus de 90%, peut-être même 100%, je ne sais pas, mais 90% des acteurs du football sont contre cet horaire-là. Mais on en revient au même problème que les supporters tout à l'heure. C'est quand on paye, quand on paye cher quelque chose, on a un droit de décision et c'est normal. On a vu que les joueurs utilisent la cryothérapie cette dernière saison. Ça fait partie aussi des petites choses qui peuvent améliorer... Tout le monde le fait, donc on s'est dit qu'il fallait s'y mettre aussi. Si tout le monde le fait, c'est que quelque part, ça a quand même été prouvé que ça a certains bienfaits. Notamment sur les hématomes, je crois. Oui, sur la récupération, pour permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Vous l'avez testé ? Non, mais je n'ai pas besoin de récupérer, je suis en pleine forme. Je peux faire 80 matchs dans l'année sans problème.